Salut, c'est Romuald de Football et Nutrition, bienvenue pour cette nouvelle émission dans laquelle je vais aborder comme sujet comment connaître son poids de forme idéal, le poids de forme qui va vous permettre d'être le meilleur sur le terrain. Alors avant d'aller plus loin par rapport à ce sujet, je t'invite à télécharger les deux livrets que j'offre dont l'un s'appelle les 5 recettes de petit déjeuner idéales pour footballeurs et l'autre s'appelle les 5 recettes de boissons sportives faits maison pour des matchs. Alors là, on va rentrer dans une problématique que pas mal de personnes rencontrent, d'ailleurs dans les mails ou quand je suis contacté parmi les problèmes qui sont les plus rencontrés, souvent c'est le problème de poids. Vous êtes pas mal soit à vouloir gagner du poids ou soit à vouloir en perdre. Mais ceci dit, j'aimerais aussi éclaircir un petit peu sur quel est le poids ou comment connaître le poids qui va vous permettre d'avoir le meilleur rendement sur le terrain. Alors pour cela, j'ai envie de... Je vais prendre 3 approches. Je vais prendre 3 approches. Les deux premières approches que je vais prendre, c'est plutôt des approches, on va dire, qui sont théoriques. Et après dans la dernière approche, on va dire que ça va plutôt être une approche terrain pratique. Alors la première approche pour connaître son poids de forme idéal, ça va être l'approche qui va consister à calculer... Alors vous avez peut-être déjà entendu ce terme, l'IMC. Donc l'IMC, ça correspond à l'indice de masse corporelle. En gros, c'est un indice qui permet par rapport à des paramètres comme votre taille et votre poids, ça va permettre de déterminer si vous êtes assez maigre, assez gros, obésité, etc. Normalement, vous en avez déjà tous entendu un petit peu parler. Donc bon, c'est un calcul mathématique. Donc bon, je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails. Mais si vous cherchez sur Internet, vous allez vite trouver. Mais c'est un calcul, en gros, où on prend en compte la taille au carré. Non, c'est le poids divisé par la taille au carré. Mais ça, il n'y a pas de souci. Si vous cherchez sur Internet, c'est facile par rapport à... Si vous connaissez votre taille et votre poids, vous allez pouvoir tout de suite connaître quel est votre IMC. Et voilà, c'est un indice qui, si tu es autour de 18 et 25, on peut dire que c'est quand même une fourcette large. Mais si tu es entre 18 et 25, ça va, on peut dire que vous avez un poids idéal ou normal. Après, si c'est moins de 18, bon, là, il y a un petit souci. Parce que ça veut dire qu'il vous manque quelques kilos. Et si ça dépasse 25, si c'est entre 25 et 30, on va dire que vous êtes en surpoids. Et si c'est plus de 30, là, c'est vraiment le cas d'obésité. Donc ça, c'est la première approche. Ensuite, la deuxième approche, c'est pareil, une approche scientifique. Donc c'est une formule. Et c'est la formule de... La formule de Lorenz. Et cette formule, elle prend en compte la taille, le poids, comme dans la formule qui permet de calculer l'indice de masse corporelle. Mais ça va intégrer en plus un autre paramètre qui va être le sexe, si vous êtes une femme, un homme. Donc voilà. À la différence de l'IMC, la formule de Lorenz, ça distingue si vous êtes une femme ou un homme. Donc voilà, quoi. Mais bon. Après, on est toujours dans la même... On peut émettre toujours les mêmes critiques que dans la première approche. C'est que, bon, là, c'est une formule scientifique. Et ça ne prend pas en compte vraiment tous les paramètres, comme par exemple l'âge, la morphologie, le métabolisme, etc. Donc, bon, c'est plus un indicateur. Voilà, c'est plus un indicateur. Donc pareil pour la formule de Lorenz. Pour creuser, vous pouvez taper sur Internet, Google, qu'est-ce que c'est la formule de Lorenz. Et vous allez trouver Lorenz, L-O-R-E-N-T-Z. Ça s'écrit, donc voilà. Maintenant, pour ce qui est de la troisième approche pour connaître son... Quel va être son poids de forme idéal, le poids pour lequel on va se sentir le mieux sur le terrain. Bah, là, pour connaître ce poids, moi, j'ai envie de dire qu'il faut traiter ça par rapport à son expérience. Donc l'expérience, ça va être par rapport à comment... Déjà, aussi, c'est important pour ceux-là avant ça de se peser régulièrement. Moi, je vous recommande quand même, si vous avez des problèmes avec votre poids, c'est-à-dire si vous pensez qu'il vous manque des kilos ou si vous en avez un peu trop, déjà, pesez-vous régulièrement. Investissez dans une balance, ça ne coûte pas tellement cher. Ou si vous en avez une chez vous, bah, c'est tant mieux. Et prenez l'habitude de vous peser un petit peu, comme ça, ça vous permet de voir où vous en êtes. Et, bah, par rapport à ça aussi, quand vous vous entraînez, quand vous jouez, bah, vous allez avoir un ressenti. Et puis, jugez par rapport à votre ressenti. Est-ce que, quand vous pesez un certain poids, vous vous sentez mieux que quand vous pesez un autre poids ? Donc ça, il va falloir que vous regardez par vous-même. C'est à vous de voir, c'est à vous de gérer. Après aussi, par rapport au poste auquel vous jouez, ça aussi, ça peut avoir une incidence. Parce que, bon, admettons que vous jouez en défense centrale, peut-être que vous allez avoir besoin d'un peu plus de gabarit pour pouvoir résister au duel. Donc, là, dans ce cas, bon, peut-être que vous allez avoir besoin de plus de masse que si vous jouez, je sais pas, à Elie. Ou peut-être que vous pourrez avoir un peu plus de vélocité, plus de rapidité. Là, vous avez besoin peut-être de vous affûter. Bon, ça, c'est des arbitrages. C'est à vous de voir, en fait, aussi. Donc, voilà, par rapport à votre poids, c'est peut-être aussi en lien avec votre poste, le poste auquel vous jouez. Donc, voilà. Mais, grosso modo, il se digue dans le football. Le poids idéal, c'est le poids qui fait que vous vous sentez mieux, vous faites des bonnes performances, des bonnes prestations en match. C'est le poids aussi qui va faire que vous allez être capable de bien récupérer après un entraînement, un match. C'est aussi le poids qui va faire que vous avez pas de problème de blessure, vous vous blessez pas facilement. Et ça va être aussi le poids où ça va, où vous vous sentez le mieux, tout simplement. Mais, donc là, en fait, pour résumer, par rapport à cette approche de déterminer son poids idéal par rapport à son ressenti, son expérience, c'est une approche qui est subjectif, en fait, ça dépendra que de vous, il n'y a rien à voir avec des critères scientifiques. C'est vraiment vous qui allez, par rapport à votre ressenti, savoir le poids que vous devriez faire pour que tout se passe bien. Alors voilà pour ce sujet, du coup, si vous voulez continuer à suivre ou avoir des nouvelles par rapport à la chaîne Football et Nutrition, n'hésitez pas à vous abonner. Donc tu appuies sur le bouton d'abonnement et puis tu actives la cloche, comme ça, ça va te permettre d'être alerté pour la nouvelle ou les prochaines émissions. Bah, sur ce, je te dis à plus tard. Allez, ciao !